Musique Lorsque l'arbitre lit son carton de thème, il annonce toutes les conditions s'appliquant à l'improvisation qui suivra. La dernière de ces conditions est la durée. La durée est le temps imposé par l'arbitre pendant laquelle les joueurs doivent présenter leur improvisation. Pendant un match traditionnel, la durée d'une improvisation est typiquement de 1 à 6 minutes, ou de 30 secondes. Bien sûr, il est possible d'avoir des improvisations plus longues. Dans certains contextes, la demi-minute, par exemple, 2 minutes et demie, n'est pas permise. Il est donc important de consulter les règlements avant d'en inclure dans son match. La durée peut changer l'approche des joueurs et des entraîneurs au caucus et au déroulement de leur improvisation. Une improvisation courte, par exemple, de 30 secondes à 1 minute, encourage les joueurs à réfléchir à la conclusion de leur improvisation, ou à un twist ou un punch final. Pendant l'improvisation, les joueurs doivent préparer le terrain pour cette conclusion en établissant les lieux, les situations et les personnages nécessaires pour que le public comprenne et apprécie la fin. De plus, une improvisation de 30 secondes est toujours comparée. Donc, dans ce cas-ci, la durée détermine également la nature de l'improvisation. Une longue improvisation, par exemple, de 4 à 6 minutes, permet aux joueurs d'explorer plus en profondeur les lieux, les situations, les contextes, les personnages et leurs relations entre eux. Les joueurs peuvent donc prendre plus de temps à établir plus en détail leur improvisation. Ce genre d'improvisation commence typiquement avec une prémisse de base ou un point de départ, et par la suite, les joueurs se donnent la flexibilité de voir où l'improvisation les emporte. À mesure que l'improvisation se déroule, les joueurs peuvent prendre des décisions ou faire des propositions qui changent ou dépassent l'idée originale ou celle du focus, en particulier si ces idées sont terminées, si l'improvisation a besoin d'une nouvelle direction, ou si une idée intéressante se présente en jouant. Le défi d'une longue improvisation, c'est de ne pas manquer de jus. Donc, les joueurs ne devraient pas avoir peur de faire avancer l'histoire en introduisant de nouveaux éléments, par exemple, en changeant de lieu, en introduisant un nouveau personnage, en terminant une histoire et en commençant une autre, c'est-à-dire de voir ce qui se passe après que l'idée originale soit terminée. Souvent, les meilleurs moments se trouvent là. Une improvisation de durée moyenne, par exemple de 2 à 3 minutes, utilise les outils des improvisations courtes et longues. Les joueurs peuvent activement se diriger vers une conclusion, explorer une idée plus en profondeur, ou à partir d'une prémisse de base, voir où l'improvisation les emporte. L'arbitre utilise son chronomètre pour s'assurer de respecter la durée donnée, mais peut également s'en servir pour indiquer le temps restant à l'aide de signes. Ces signes permettent aux joueurs et aux entraîneurs de savoir combien de temps ils ont pour raconter la suite de leur histoire. Si l'arbitre en fait usage, il les signale comme ceci. Chaque minute est indiquée par un nombre de doigts, c'est-à-dire que l'arbitre montrerait 4 doigts s'il reste 4 minutes. Ou 2 doigts s'il reste 2 minutes. Les 30 dernières secondes sont indiquées par un T fait avec les mains. Les 10 dernières secondes sont représentées par deux mains ouvertes. Et les 5 dernières secondes sont indiquées par une main ouverte. L'arbitre doit faire de son possible pour être vu par les joueurs en jeu, ainsi que les joueurs et entraîneurs sur le banc, et ce, sans déranger le spectacle. Toutefois, il ne doit pas signaler trop longtemps, puisque les signes du temps arrêtent rapidement d'être à jour. On peut facilement induire les joueurs en erreur si l'on signale qu'il reste 30 secondes pendant 10 secondes. Typiquement, l'arbitre maintiendra ce signe pendant 2 à 3 secondes, soit dans une position fixe comme ceci, ou en bougeant à gauche et à droite pour assurer sa visibilité comme ceci. Les signes du temps restant aident les joueurs, en jeu et sur le banc, à prendre des décisions quant au déroulement de leur histoire. S'il reste une minute ou plus, les équipes ont le temps de diriger leur histoire dans une nouvelle direction ou d'ajouter un nouvel élément à explorer. Par exemple, un nouveau personnage, un changement de lieu ou une nouvelle situation. Lorsqu'il reste 30 secondes, les joueurs commencent à guider l'improvisation vers sa conclusion. Ceci peut être une fin concrète, par exemple, révéler qui était le meurtrier, ou tout simplement la fin d'un moment, comme boire la dernière logée de son café. À moins que cela fasse partie du chemin vers la conclusion, il est déconseillé d'ajouter un nouvel élément majeur à son improvisation à ce moment-ci, puisque les joueurs n'auront pas le temps d'explorer ses nouvelles idées avant le son du sifflet. Quand il reste 10 à 5 secondes, il est temps d'offrir ses dernières répliques, de livrer un twist ou un punch final. Les joueurs préparent les derniers détails pour s'assurer de présenter une fin satisfaisante. À ce moment-là, les joueurs sur le banc ne devraient plus entrer. Les signes du temps restant servent donc comme outils pour mieux utiliser et maximiser le temps restant à une improvisation. Ainsi, les joueurs, entraîneurs et arbitres peuvent tous bénéficier de l'apprentissage de ces signes. La durée est une condition de la carte qui est souvent jugée évidente et facile à comprendre. Toutefois, quand on prend le temps d'y réfléchir, il est possible de se donner les outils pour mieux réussir notre improvisation selon sa durée, et pour la faire progresser de façon appropriée au temps restant. La gestion du temps est essentielle pour la réussite de ces improvisations. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada